C'est l'histoire d'une petite fille de 8 ans qui a été excisée par une femme de son village. On lui a tenu les ombres, les bras, on lui cachait la tête dans des feuilles pendant qu'on lui coupait le tutoris avec un couteau. Elle pensait que c'était normal, que toutes les femmes du monde le faisaient et qu'il fallait passer par là pour devenir une vraie femme. Parce que les filles ne sont pas au courant que cela va les arriver. Parce qu'aujourd'hui on peut être excisé de force au cours d'un césure dans un pays d'origine de nos parents au moment des vacances d'été. Cette fille c'est moi, cette histoire pourrait être la tienne. Je suis Eda Bui, je suis médecin à la polyclinique de l'hôpital Saint-Antoine. Et je vous remercie déjà à tous d'être là. Et nous allons parler aujourd'hui d'un atelier qui est dédié à la mutilation génitale de la femme. C'est ce qu'on appelle couramment excision. Comme vous le savez, la proportion d'excision sur le monde est très élevée. Elle concerne quasiment tous les continents. Principalement ici en rouge, comme vous voyez apparaître, le continent africain est malheureusement très impacté. Et sur le continent africain, ce qui apparaît en couleur foncée, ce sont les zones où il y a eu le plus de cas de mutilation, le Mali, l'Egypte, le Soudan, l'Ethiopie pour l'Afrique de l'Ouest, le Kenya, la Somalie pour l'Afrique de l'Est, c'est Sénégal, Mauritanie, Burkina Faso. Notre action en tant que soignant, c'est de pouvoir permettre aux patients d'être conscients qu'elles sont victimes, elles ne sont pas responsables de ce genre de choses et qu'il y a la loi qui est là pour les protéger. Excision, ça veut dire coupure. On coupe totalement ou partiellement les organes génitaux externes de la femme. Alors c'est une pratique qui remonte à plus de 6 000 ans. Ça ne date pas d'hier et c'est observé dans toutes les religions, que ce soit du judaïsme au christianisme. Aucun texte religieux n'invoque ou ne justifie cette pratique. Les raisons invoquées, il peut y avoir une multitude de raisons. J'ai un petit peu sélectionné celles qui sont les plus fréquemment données aux patients pour justifier à l'époque cette activité qui était, voilà, c'est plus propre, c'est plus esthétique. L'autre raison, c'est parfois des raisons qui n'ont pas de sens. Tu as mal au dos, on va t'exciser, tu n'auras plus mal au dos. Ou alors, on va t'exciser parce que tu seras plus féconde. Et enfin, il y a eu aussi surtout l'identité communautaire. C'est une des raisons les plus fréquemment avancées, en tout cas dans mes recherches. C'est-à-dire que pour appartenir à la communauté, il faut être excisé. Quand est-ce que ça se fait ? Eh bien, parfois, ça se fait dès la naissance, majoritairement avant 5 ans. Mais il est arrivé, malheureusement, que des jeunes femmes qui, jusqu'à l'âge de 5 ans, n'ont pas été excisées. On s'en aperçoit à 10-12 ans et puis c'est là que le village lui tombe, enfin, en tout cas, la petite partie du village lui tombe dessus. Et elle se fait exciser avant l'âge de 15 ans. Et c'est très compliqué parce que ça peut se faire surtout lors d'un voyage de retour au pays. Vous avez vos enfants qui n'ont pas été excisés. Vous oubliez la chose parce que vous êtes dans un pays où il n'y a pas trop d'excision. Votre enfant part visiter la grand-mère. Malheureusement, elle tombe dans les mains d'une exciseuse et ça se fait. Donc, soyez prudente au retour des enfants au pays. En France, l'examen médical se préserve de la virginité si vous êtes vierge. Et ce n'est pas douloureux en soi. D'accord ? Et c'est cet examen qui va permettre de faire un diagnostic si la femme est mutilée ou de faire un diagnostic si elle est non mutilée et qu'elle demande à rester sur le territoire. Les complications. La première et la plus grave, c'est la mort et les hémorragies. Parce que, comme vous le savez, probablement, la mutilation se fait sans anesthésie, sans mesure d'hygiène, avec des outils un peu barbares, on va dire ça, entre la lame de rasoir le plus souvent, le couteau ou une paire de ciseaux. Il y a aussi les problèmes d'infection, liés à ce que je viens de vous dire. Il y a les problèmes urinaires. Les patientes peuvent avoir des problèmes urinaires depuis la petite enfance et ne jamais en parler parce qu'elles pensent que c'est normal. Parce qu'elles sont nées, elles ont le souvenir dans l'enfance d'avoir cette problématique. Donc, n'hésitez pas, lorsqu'une patiente vous dit qu'elle a des problèmes urinaires, ce n'est pas forcément une cystite. C'est aller plus loin. C'est peut-être un problème de mutilation. Et, forcément, dans la vie d'une femme, c'est aussi les problèmes au niveau de l'accouchement puisqu'il y aura des passages difficiles, surtout dans les situations d'infubulation où le gynécologue va préconiser une césarienne ou alors parfois, malheureusement, des ouvertures pour le passage de l'enfant, une refermeture derrière. Vous voyez le nombre de difficultés qu'elles peuvent subir. Bien sûr, les douleurs avec les constitutions de névromes, etc. Et, forcément, des troubles psychologiques derrière. À quoi ça sert d'en parler ? Pour vous-même, c'est pouvoir déjà déposer auprès d'un soignant quelque chose que vous avez subi. Ça peut aussi amener à proposer une réparation chirurgicale. En France, cette réparation, et peu le savent, cette réparation est remboursée, prise en charge par la Sécurité sociale. La réparation consiste à reconstruire, en fait, le clitoris et les lèvres. Et, enfin, pourquoi en parler ? Pour protéger votre enfant. Vous qui êtes maman, qui avez peut-être des filles, qui avez peut-être des nièces, n'hésitez pas à en parler parce qu'il n'y a que vous qui pouvez protéger votre enfant, votre fille. Tout soignant en France est capable d'entendre et de pouvoir vous diriger vers les structures pour vous aider. Ça peut être aussi l'assistante sociale, qui, en général, est bien formée pour ça. Et, enfin, on ne pense pas tout le temps, il y a les associations extérieures. Là aussi, vous connaissez le GAMS, peut-être, ou Gynécologie sans frontières, ou France Terre d'asile. Vous pouvez en parler et ces associations peuvent tout à fait vous aider. Vous pouvez trouver sur un site internet excisionparlonsen.org. Vous pouvez trouver plein d'informations là-dessus. GAMS aussi, bien sûr. Deux numéros de téléphone à retenir. Violence aux femmes au 3919. Ou Allo Enfance Maltraitée 119. Pour les enfants ou les mineurs qui sont seuls, livrés à eux-mêmes, qu'ils appellent. C'est un numéro gratuit. Ils peuvent être aidés et pris en charge. S'il y a des menaces d'excision de votre enfant vivant en France, quelle que soit la nationalité, il faut appeler le service départemental de PMI ou l'aide sociale à l'enfance. Il y a aussi la possibilité d'appeler au tribunal de grande instance de votre résidence. Et là, on saisit le juge des enfants ou le juge des affaires familiales et procureur de la République pour, justement, protéger les enfants. Et enfin, décider d'une excision ne relève pas de l'autorité parentale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce n'est pas parce que vous êtes parent d'un enfant que vous avez le droit de décider d'une excision pour l'enfant. Cette autorité parentale est levée par la loi. Il est illégal en France. Pour les résidents français, les enfants résidents français, quelle que soit sa nationalité, ça relève du délit criminel et ça relève de la cour d'assises. En tant que soignant, si on entend qu'il y a un risque, une menace d'excision ou on a constaté qu'il y a une excision au retour d'un pays, on est obligé, tenu par la loi, en tant que soignant, d'aller alerter les autorités judiciaires. Si on ne le fait pas, on peut être condamné par la loi. Tu sais mon frère, les filles qui ne sont pas excisées, elles courent à droite, à gauche, c'est pas bon. Elles doivent être sérieuses. Eh les filles ! Salut les gars, comment ça va ? La famille ça va ? Les affaires ? Tout le monde va bien, merci. Alors voilà mes trois co-épouses réunies. Ahmed, tu es vraiment gonflée. Depuis quand tu oses nous parler de la sorte ? Alors vous étiez encore en train de parler des filles ? On se disait que c'est bien d'exciser les femmes. Donne-moi une bonne raison d'exciser une femme. Elles sont fidèles. Tu sais, la fidélité c'est une question d'éducation. Ce n'est pas l'excision qui va éduquer une fille. Pour moi, il n'y a que les femmes excisées qui sont vraiment fidèles. Ahmed, tu ne te rends pas compte des dangers que peut causer l'excision. Les souffrances, les accouchements difficiles, les hémorragies, les infections, le sida. L'excision a toujours fait du mal aux femmes. Une femme qui a été excisée ne sera plus jamais comme avant. Donc toi, tu penses que l'excision fait de nous de vraies femmes ? Eh bien, c'est ce qu'il faut combattre. Tu comprends ? Dieu a créé la femme en parfait état. Jette partie du corps à son importance. Si tu en enlèves une, tu détruis tout. Rien ne vaut le naturel. On doit rester comme Dieu nous a créés. Au jour d'aujourd'hui, il faut regarder les choses en face. Les femmes ne doivent plus être traitées comme les poulets du sacrifice. Et tes trois co-épouses préférées, le jour où elles se marieront, elles seront des épouses fidèles, mais ne seront jamais pour l'excision. Jamais ! T'as entendu ça ? J'en reviens pas. Je suis Madame Kamara, je suis formatrice, conseillère technique au GAMS, qui est le groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles et des pratiques traditionnelles néfastes à la santé de la femme et de l'enfant. Donc moi, je vais vous montrer par l'image du mannequin ce que ça fait. C'est quoi les types de mutilations ? C'est la vulve normale. Il y a le clitoris, le capuchon, les petites lèvres et les grandes lèvres. Et l'entrée du vagin. Donc là, c'est la manière dont toutes les femmes sont nées, qu'on soit blanche, rouge, noire ou jaune. Alors pour le type 1, c'est celui-ci, le type 1 des mutilations. On enlève le capuchon et ce type d'excision, elle est appelée de la sunna, l'excision de la sunna. Et c'est ça qui a fait aussi de l'abalgame avec les médias quand ils disaient que l'excision était une pratique religieuse musulmane, alors qu'elle ne l'est pas. Comment on vous l'a montré ? Toutes les religions pratiquent les mutilations, sauf, cela dépend de quelle contrée on vient. Quand on vient d'un pays à prévalence islamique, on sera des musulmans. Sinon, si c'est des chrétiens, on sera des chrétiens. Si c'est des juifs, on sera juif. Sinon, ça n'a rien à voir avec la religion. La mutilation du type 2, appelée communément l'excision. Le clitoris est parti, le capuchon du clitoris est parti, et les petites lèvres également. Donc il ne reste que la grande lèvre et l'entrée du vagin. Et ça, c'est ce que la plupart des femmes, 80% dans le monde, ayant subi des mutilations, ont subi. Et ce type 2, il est pratiqué dans différents pays. Alors sur le continent africain, dont vous venez pour la plupart, dans le continent africain, il y a 19 pays qui pratiquent ce type 2. Alors parmi ces pays, il y a le Mali, il y a le Sénégal, le Burkina, le Niger, le Nigeria, le Togo, le Bénin, le Congo. Le Centre-Afrique, le Mali, le Ghana, la Gambie, le Sénégal et la Guinée qu'on a créé. Donc c'est un phénomène mondial. C'est pratiqué sur les 5 continents. C'est pour ça que c'est 80% de la pratique de la mutilation dans le monde. Alors là, c'est le type 3, l'infibulation. Plus de clitoris, plus de petites lèvres, plus de grandes lèvres. Tout est cousu ensemble. Il n'y a que juste un petit trou pour l'écoulement du sang des règles et des urines. Imaginez que pour une personne ayant subi ça pour faire pipi, il lui faut entre 10 à 15 minutes pour uriner. Donc c'est 10 à 15 minutes à chaque fois qu'elle a envie de faire pipi de souffrance. Ce type 3, elle est pratiquée dans l'Est de l'Afrique, c'est-à-dire l'Ethiopie, Somalie, Érythrée, le Soudan, Djibouti, également le Kenya. Et il est également pratiqué dans le Moyen-Orient, c'est-à-dire le Yémen, la Syrie, le Qatar et dans certains états de l'Émirat arabe unis. L'excision prend sa source, comme on vous l'a dit dans le petit film, en Égypte. Alors c'était il y a plus de 6 000 ans, c'était une façon de protéger les femmes de pharaons contre l'invasion arabe à l'époque. Alors de la protection des femmes, soit disant protection, puisqu'il fallait fermer, c'était plus pour être sûr de la paternité du pharaon, de son harem et autres. C'est passé à la... Parce que les populations qui étaient présentes à l'époque, à ce moment-là, qui est la population Peul, qui est originaire d'Ethiopie, qui était prisonnier en Égypte, et la population Sonique, qui est originaire de Sonie, qui est du sud de l'Égypte, et qui sont partis après en immigration pour s'élentariser dans différents endroits du continent, parce que leur pays a été détruit par pharaon lors des guerres, qu'ils ont amené cette tradition-là. Les conséquences sur l'excision, ça peut être... Là, les personnes qui ont la peau fibreuse ou qui, lors de l'accouchement, peuvent avoir des déchirures. Alors, on ne dit pas que toutes les femmes excisées ont ces problèmes, mais ça multiplie par trois le fait d'avoir ces conséquences-là lors de l'accouchement. Ça peut avoir des déchirures lors de l'accouchement. Et pour éviter ces déchirures, certains médecins préconisent de faire les épisiotomies ou bien directement de faire la césarienne. Une femme non excisée qui accouche, vous voyez, la vulve, elle se détend normalement. Et la tête de l'enfant va sortir tout naturellement. Mais par contre, pour une femme excisée, voilà l'accouchement, à la majorité des cas. En dehors de ça, en dehors de l'accouchement, il y a d'autres choses aussi sexologiques qui peuvent être liées par rapport à la sexualité de la femme excisée. Par exemple, les peaux noires ou les peaux mates sont généralement à tendance fibreuse ou kéloïdeux. C'est-à-dire qu'on a la cicatrice qui fait très mal ou bien il y a les boutons qui poussent sur la cicatrice. Alors imaginez une personne qui a ce type de peau et qui va avoir des relations sexuelles avec un homme. Le frottement contre la cicatrice, même si elle est infine, elle fait très mal. Donc les personnes, elles ont plus mal que de plaisir sexuel. C'est pour ça que généralement, on dit que les femmes excisées n'ont pas de plaisir sexuel parce que la douleur qu'elles ont par rapport à la cicatrice prime sur le plaisir sexuel. Toutes les mutilations sont réparables sauf le type 4. Parce que le type 4, si on veut réparer le type 4, on mutile. Parce qu'il va falloir couper les petites lèvres qui ont été agrandies par le massage. Mais sinon, tous les autres, les trois premiers types, 1, 2, 3, sont réparables. Et en France, elle est prise en charge à 100% par la sécurité sociale. Et dans les autres pays, tels que le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, c'est selon le porte-monnaie et selon la couverture sociale, si on est fonctionnaire ou pas. Je suis Marie-Jean Bourdin, je travaille au centre Françoise Minkowska. Je travaille sur ce thème-là depuis 40 ans. Et je suis justement en soutien psychologique des femmes victimes d'excision. Et il y a un nouveau phénomène qui se passe en Afrique. C'est que maintenant, on a tendance à médicaliser. C'est-à-dire qu'il y a des soignants qui commencent, notamment en Guinée et dans d'autres pays, qui commencent, des infirmiers, sages-femmes, médecins internes, enfin qui commencent à exciser, bon, pour contourner la loi, etc. Enfin, il y a des choses quand même particulières qui se passent. C'est toute une lutte contre la médicalisation de l'excision. Parce que bien sûr, si ça peut rassurer sur pas d'hémorragie dans les médias, etc. Pas de cas de mortalité. Mais les conséquences obstétricales, médicales seront quand même les mêmes. Et si on médicalise, eh bien ça ne va jamais s'arrêter. Donc par rapport à la chirurgie réparatrice, alors c'est vrai qu'elle est à, il faut en parler bien entendu, mais elle est à prendre avec la plus grande des prudences. Parce qu'effectivement, comme vous l'aviez dit, un sexe réparé ne sera jamais comme un sexe normal. Il y a plusieurs chirurgiens qui ont été formés par Foldès, avec des parcours un peu différents. Moi, je travaille avec le Tramina Bicette, je participe à tout leur staff. Effectivement, leur parcours est long parce qu'il y a d'abord le médecin qui va leur dire avec le miroir quel type d'excision elles ont eu, parce qu'en général, elles ne le savent pas. Ensuite, la psychologue et après la sexologue. Ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'après tout ce parcours, parfois, lorsqu'elles arrivent avec la sexologue ou elles peuvent aller avec leur conjoint, il faut le savoir, elles renoncent d'elles-mêmes à l'opération. Parce qu'on leur fait, alors on vous l'a dit tout à l'heure, a bien expliqué Mme Camara, le clitoris, quand on le coupe, il y a les deux nerfs clitoridiens sur le côté. Effectivement, quand on leur fait toucher, elles voient qu'il y a quelque chose qui se passe. Sauf que c'est une zone qui a été blessée, mutilée, c'est un véritable traumatisme. Et c'est un endroit où elles ne touchent pas et où elles ne se laissent pas toucher non plus, parfois. La réparation psychologique est impréalable, incontournable. Alors, moi, je le dis parce que je vois des femmes qui ont été opérées et qui arrivent sans préparation, ni avant, ni pendant, ni après. Et c'est une véritable catastrophe. Parce qu'elles misaient tout sur cette réparation en disant « Mais voilà, mais finalement, maintenant, on m'a réparée, et alors ? » Ça n'a pas réglé le problème. Trois filles sur dix dont les parents sont originaires de pays pratiquant traditionnellement l'excision risquent d'être excisées. La loi française interdit l'excision et protège toutes les filles qui vivent en France, quelle que soit leur nationalité et quel que soit le territoire où est pratiquée l'excision. Pour vous protéger ou protéger vos proches, appelez le 119 ou le 3919. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada